Deux enfants sur 100 naissent drépanocytaires au Burkina Faso selon les statistiques du ministère de la Santé. Et l'un des symptômes caractéristiques de cette maladie, c'est la douleur atroce que ressentent les malades au niveau des os. Et pour mieux prendre en charge cette douleur, le comité d'initiative contre la drépanocytose a initié cette présente session de formation qui marque en même temps le lancement d'une série de formations. Et cette formation, la cible, c'est quatre grandes structures sanitaires que nous avons en fait identifiées. L'hôpital Yalarado, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, le CHU de Sourosanon de Bobo, l'hôpital Saint-Camille et le dispensaire Chiffra qui seront formés dans l'espace de deux ans à raison de trois sessions de formation. Pour le ministère de la Santé, cette formation de six jours va permettre de renforcer les connaissances et les compétences de ses agents. Je pense que cette formation aura contribué à soulager les malades et en soulageant les malades en soulageant ses familles parce que pour la plupart des cas, chez nous, les drépanocytaires n'ont pas encore la chance de servir assez élevé comme à l'Occident. Donc ce sont des enfants et quand un enfant souffre, c'est toute la famille qui souffre. Ce projet de formation est financé par la Fondation Pierre Fabre avec l'appui de la France et au terme des deux ans, c'est plus de 120 médecins attachés en pédiatrie, en anesthésie, infirmiers et pharmaciens qui seront outillés dans la prise en charge des douleurs chez les drépanocytaires.